Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors mes très chers followers, vous savez pourquoi je ris. Ce n'est pas parce que je vous manque de respect. C'est tout simplement parce que la semaine dernière, du moins en fin de semaine dernière, en me baladant sur le réseau social Twitter, c'est-à-dire en parcourant ce réseau social, je suis tombé sur la publication que voici. Regardez bien cette publication. Il s'agit du compte Twitter du ministère de la Défense du Cameroun, le MINDEF. Alors, voici la publication en question. Au total, sept officiers et sept sous-officiers en service à la CEMIL ont effectué pendant six jours un séminaire de formation des formateurs axé sur le DIH, dont le DIH, c'est le droit international humanitaire. Et le droit international humanitaire suppose, par exemple, que pendant un conflit armé, les deux parties, premièrement, épargnent les civils. Et deuxièmement, par exemple, quand il y a un prisonnier, un combattant ou alors un soldat qui est fait prisonnier, on doit soigner ce prisonnier-là s'il est blessé. Ou alors on doit, bref, on doit éviter de lui infliger des services corporels ou alors des traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc voilà à quoi renvoie le droit international humanitaire. Sous la conduite des membres de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge, CECR, pour l'Afrique centrale. Mais, mes chers amis de la Croix-Rouge, là, mais si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, mais nous sommes là, nous avons besoin d'argent, donnez-le nous. Donnez-nous de l'argent. Quand vous dépensez de votre argent pour un truc pareil, pour un séminaire de ce genre, mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre, qu'est-ce que la sécurité militaire du Cameroun sait du droit international humanitaire ? Bon, je peux comprendre que le prétexte, justement, de ce séminaire-là, c'était l'ignorance dont fait preuve ce service de renseignement de l'armée camerounaise concernant le droit international humanitaire. C'est justement parce que ce service est ignorant de tous les aspects de ce droit que vous avez organisé ce séminaire-là, mais quand même, vous pensez qu'ils feront quoi de tous les enseignements que vous leur avez prodigués ? Ils n'en feront rien du tout. Parce que c'est un service qui est réputé pour l'utilisation de la torture, pour les assassinats ciblés, pour les enlèvements vis-à-vis des journalistes et des activistes, des activistes et des défenseurs des droits humains. Moi qui vous parle, mes chers amis de la Croix-Rouge, je suis une victime de la division de la sécurité militaire. C'est à cause de la division de la sécurité militaire que je me retrouve ici, en exil, loin de mon pays, le Cameroun. La sécurité militaire a beaucoup tué, a coulé énormément de sang. La sécurité militaire a commis des crimes incroyables. Et c'est à des gens comme ça que vous allez apprendre le droit international humanitaire. C'est à ces gens que j'ai vus là, sur la photo là, que vous allez apprendre comment protéger un combattant qui est, je ne sais pas quoi, capturé. Voilà, c'est le terme que l'on utilise en droit international humanitaire, capturé sur le front de guerre. Mais, c'est à eux que vous allez apprendre à protéger un combattant capturé sur le front de guerre. Non, ils n'en savent que d'ailleurs. Ils n'en savent et ils n'appliqueront même pas une seule lettre de ce que vous leur avez appris. Ils n'appliqueront pas. Je sais que celui qui dirige cette affaire là, qui s'appelle le colonel Joel-Emile Bancui, depuis qu'il sait qu'il doit aller en retraite là, vraiment, lui, il fait de moins en moins de bruit, de telle sorte qu'on ne le sent vraiment plus. On n'entend presque plus parler de lui parce qu'il accuse le coup. C'est vrai que moi-même, j'y ai contribué amplement. Vous avez vu comment j'ai réduit ce type améant? Vous avez vu? Aujourd'hui, on n'entend même plus parler de lui parce qu'il est au bord de la retraite. Mais cet individu là, qu'on appelle Joel-Emile Bancui, celui qui dirige la sécurité militaire là, écoutez-moi, mes amis de la Croix-Rouge là, je sais que la Croix-Rouge a un bureau au Cameroun qui est situé pas très loin de l'hôpital central de Yaoun, ici je ne me trompe pas. Celui qui dirige la sécurité militaire là, pour laquelle vous avez organisé votre séminaire de la dernière fois, c'est-à-dire que c'est un champion toute catégorie en termes de crimes crapuleux. Cet individu a ôté la vie à tout un inspecteur de police à Douala. C'était en novembre 2008. On a organisé une parodie des procès là au tribunal militaire à l'issue duquel il a écopé de six mois de prison ferme. Mais il n'a jamais pu jeter cette peine là. Bien au contraire, il a connu une ascension fulgurante dans sa carrière professionnelle. A l'époque, quand il commet cette bavure là, il est, je crois, chef d'escadron de la gendarmerie. Bancui Emile, il est chef d'escadron. Aujourd'hui, il est colonel. C'est-à-dire que le sommet en termes de grade militaire ou dans l'armée ou dans la gendarmerie, c'est le sommet. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur qui jouit d'une quasi-impunité au sein de l'appareil de l'État. Et depuis que Bancui Emile est à la tête de la sécurité militaire, cette dernière est devenue un instrument qui le met à contribution pour espionner les journalistes, pour mettre, bref, les libres penseurs au Cameroun, pour les mettre sur écoute téléphonique, pour infiltrer les groupes WhatsApp créés par des journalistes, des activistes, des hommes politiques, des défenseurs des droits humains, organiser même des opérations au MOU hors du Cameroun. Moi qui vous parle là, Bancui a planifié mon assassinat quand j'étais au Burkina Faso. Il a planifié mon assassinat quand j'étais en exil, quand j'entamais à peine mon exil au Burkina Faso. Il a même envoyé des gens là-bas pour monter la vie. Grâce à Dieu, le jour où les agents de Bancui étaient dans la cour où je vivais, je n'étais pas là. Et Bancui avait promis de me ramener au Cameroun avant la fin d'année 2020. Bancui qui dirige la sécurité militaire. Et c'est à des gens comme ça. Et c'est à ces agents. Mes chers amis de la croix, c'est à ces agents que vous avez... C'est pour ces agents que vous avez organisé le séminaire sur le droit international et l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Ils n'en ont que foutre. Ils n'en ont que foutre. Tout ce qui les intéressait ce jour-là, c'est... Je ne sais pas si vous avez prévu des pérdièmes pour... de participation à cette formation. Si on la comte, c'est souvent le cas en pareille situation. Ils n'en feront rien du tout. Ils ne feront rien de ces enseignements-là. Parce que c'est un organe logé au ministère de la Défense qui traîne une triste réputation, un triste record en matière de respect de la personne humaine, en matière de respect justement du droit international humanitaire. Parlant du droit international humanitaire, je tiens à vous informer, chers membres de la Croix-Rouge, que Banquie-Émile, c'est-à-dire que celui qui dirige la Sémile au Cameroun, a des faux combattants en zone anglophone. Ah oui. Des faux combattants qui enlèvent des jeunes filles qui leur ôtent la vie en faisant comme ça. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire le terme exact, c'est trop cru et YouTube est très sensible à ça. C'est-à-dire que Banquie a monté des faux groupes ambasiniens qui ont commis des atrocités, lesquelles atrocités ont été attribuées aux authentiques, aux combattants, aux guerrilleries ambasiniens qui luttent véritablement pour la libération du Sourden Cameroun. L'affaire Florence Aya Fordon, vous avez sans doute entendu parler, la gardienne de prison qui a perdu la vie le 29 septembre 2019, Banquie-Émile fait partie des commanditaires de la disparition de cette gardienne de prison-là. Banquie-Émile qui dirige la Sémile, pareil pour Comfort Thomassan qui avait été éliminé physiquement à Moyuca, c'était en août 2020. Banquie-Émile est impliquée dans ça. Les enlèvements, par exemple, les cinq prêtres et les deux sœurs religieuses qui ont été enlevées dans Tchang vers Manféla, c'était l'année dernière. Banquie-Émile est l'un des commanditaires de cet enlèvement-là. Et c'est à lui-là et à ses agents que vous, les responsables de la Croix-Rouge, que vous avez enseigné le droit international humanitaire, ben ça, c'est de la rigolade, ça. Quand moi, j'ai vu ça, j'ai dit que mais ça, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'était encore mieux d'aller, je ne sais pas moi, acheter, c'était encore mieux d'organiser une cérémonie de remise des dons à des orphelins et des nécessiteurs. C'est organisé un séminaire sur la loi internationale humanitaire à qui aux agents de la Sémile, ben ils n'en savent rien du droit, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent absolument rien du droit. Rien. Rien du tout. Moi, j'ai été entendu là-bas, donc je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Partagez cette vidéo au maximum, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui étiez connectés. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique, Michel Biemton. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501